Question de Fabienne sur Facebook, est-ce qu'il y a une émission politique qui vous séduit ? Aujourd'hui, justement j'en déplore un peu l'absence et je me réjouis que, à la fois sur TF1 et sur le service public, sur France 2, on nous annonce des émissions pour l'année prochaine, à la fois sur France 2 avec Pujadas et Salamé, et sur TF1 avec Gilles Boulot, qui est un très bon professionnel et qui pose des questions. On n'a pas besoin de poser des questions désagréables pour obtenir une réponse. On peut poser avec un sourire une question un peu plus dérangeante, plutôt que d'un ton rogue, une question désagréable. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces effets qu'on met dans les émissions politiques où on fait venir les Français, il y a des infographies ? Vous, vous étiez sur un fond noir, face à face, et il y avait un montage des événements de la semaine, mais c'est tout, c'était très sobre. Oui, moi je suis contre ces émissions avec des séquences, avec des chroniqueurs, avec... on dirait que les émissions se zappellent même, et donc on ne peut pas supporter de passer un peu de temps. Finalement, qu'est-ce qu'on veut savoir dans une émission politique, d'un leader politique ? On veut savoir comment il envisage le monde, quel est son rapport au monde, et sa pensée. Et sa pensée, c'est quoi ? Plus ou moins globale, mais c'est changer le monde. Et donc c'est ça, il faut un peu de temps, il faut s'installer. Or, on ne s'installe plus, et moi je pense toujours que... Vous savez, la mécanique d'une émission, pour moi c'est très secondaire. C'est le traitement qui est important. Quand, autrefois, il y a 30 ans, il y a un type qui est arrivé à la télé, qui a dit, moi je pense que je vais mettre, le vendredi soir, quatre personnes autour d'une table basse qui vont me parler de leurs livres. On a dû dire, Coco, ce n'est pas une idée. Et bien ça a donné la meilleure émission, toute génération confondue de la télévision, pour moi en tout cas, qui était Apostrophe, avec Bernard Pivot. Donc, ça ne veut rien dire, une mécanique. Le tout, c'est la façon dont c'est fait. Pivot, il lisait les livres, il était imprégné des livres, il ne faisait que ça, et il avait une sorte de gourmandise. Et à 7 sur 7, j'avais envie de faire parler les gens, et je pense que les gens sont attentifs quand ils sont captés. À défaut de faire une émission politique, vous pourriez la produire ? Oh non, je ne suis pas une homme de productrice. Non, moi je suis une artisane. Je ne sais pas s'il y a un féminin, une artisan. En tout cas, j'aime faire, j'aime mettre aux manettes et faire, plutôt que faire faire.